Maintenant pour ta fidélité, pour ton amour Papa, merci pour l'oeuvre que ton Saint-Esprit fait en nous. Nous voulons honorer Seigneur ton nom, nous voulons exalter ton Saint-Nom, Père éternel, notre Dieu. Toi qui es, toi qui étais, toi qui viens, nous voulons t'honorer dans tout ce que nous faisons Seigneur. On nous dit à Choua Papa, nous te bénissons pour nos frères et sœurs qui aiment la vérité, qui t'aiment Seigneur, d'un amour pur, d'un amour vrai. On nous dit à Choua, notre Seigneur est sauveur, nous te prions, Père de gloire, Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, merci en tout cas pour vos prières et pour votre soutien dans tous les domaines, bien sûr. Sur le plan spirituel, vous priez de plus en plus pour nous, nous en avons besoin. Et sur le plan matériel, on voit vraiment ce soutien, cette aide dont nous sommes, n'est-ce pas, les bénéficiaires. L'aide par rapport à tous les besoins que le Seigneur nous a, toute la vision, toutes les choses que Dieu nous demande à mettre sur pied. Et que Dieu soit béni en tout cas pour tout ce que vous faites, pour l'avancement du royaume de Dieu. Voilà, donc que Dieu soit béni pour son amour. Père, nous voulons vraiment que les frères et sœurs soient éclairés, que les âmes soient libérées, que l'évangile soit proclamée dans toutes les nations. Et nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent depuis la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, et dans les îles autres que Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Il y a la Martinique, la Bonne Loupe, il y a la Réunion, l'île de la Réunion, il y a le Madagascar, il y a l'île Maurice. Et puis, il y a des pays comme la RDC, n'est-ce pas, il y a des frères aussi là-bas qui sont connectés. Nous pensons à eux également, à ceux qui sont en Angola et qui ont l'impression peut-être qu'on les a oubliés. Nous ne vous avons pas oubliés, nous vous saluons, nous vous encourageons, notre yachoua, à persévérer dans la foi. Voilà, donc, et vous êtes également nombreux du côté de la Suisse, nous y serons, si Dieu le veut. Et le premier, le premier dimanche, le premier dimanche de, le premier samedi et dimanche, le premier week-end de février, on sera en Suisse. On vous donnera toutes les informations bientôt, que les saints soient bénis. Et vous qui êtes également du côté du Luxembourg, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les enseignements sur TV et Radio-de-Vie. Nous y serons très bientôt, n'est-ce pas. Donc, on sera à Bonn, en Allemagne, le 14 du mois de, le 14 mars, voilà, le 14 mars, nous serons à Bonn. Donc, nous saluons les frères et soeurs d'Allemagne, qui sont très, très motivés et qui aiment la vérité. Père, nous croyons que le nom d'Yéchoa, mes amis, sera de plus en plus proclamé dans les nations au nom d'Yéchoa. Voilà. Hier, nous avons été encouragés, moi, personnellement, par l'exhortation que le Seigneur nous a donnée sur la croix que certaines personnes portent. Cette croix qui ne leur est pas destinée, la croix notamment qu'on avait, n'est-ce pas, obligé, donc Simon de Sirène à porter dans Matthieu 27, 32, on l'a vu hier. Et donc, chacun doit porter sa croix et non la croix des autres. Et voilà, donc ce soir, on va parler brièvement sur les temps dans lesquels nous sommes. Donc, les temps sont difficiles, on le voit ici et là, les nations sont en ébullition. On voit, mes amis, de plus en plus de l'insécurité sur terre et de plus en plus de chrétiens se posent des questions. Même les inconvertis et les païens sont inquiets. On sent que le monde arrive en tournant et on le sent dans l'esprit. Nous sentons vraiment qu'il y a cette confusion qui règne, il y a la peur qui règne. Et nous allons prendre justement un passage biblique dans le livre d'un Thessaloniciens, l'épître de Paul, la première épître de Paul au Thessaloniciens au chapitre 5. Un Thessaloniciens, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset premier. « Pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres comme vous le faites. Voilà, Paul aimait beaucoup, mes amis, les chrétiens de la Macédoine. Comme vous le savez, il avait une relation assez particulière avec ces chrétiens de la Macédoine, c'est-à-dire les Thessaloniciens, les Philippiens, tout ça. Et Paul avait été beaucoup encouragé spirituellement et matériellement par ses hommes, par ses frères, frères et sœurs. Mais ce n'est pas seulement par rapport au matériel. Paul avait véritablement vu, compris que ces chrétiens s'étaient totalement détournés des idoles, comme il le dit au chapitre 1er, pour servir le Dieu véritable, n'est-ce pas ? Donc, ces Macédoniens, donc ces Thessaloniciens notamment, avaient véritablement donné leur cœur au Seigneur. Et ils avaient connu beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment la persécution à cause de leur position pour la vérité. Ils aimaient beaucoup la vérité, ils s'étaient totalement attachés au Seigneur. Et à cause de cela, ils étaient rejetés, persécutés. Et plusieurs parmi eux étaient décédés, suite à la persécution, suite à des tribulations. Et Paul, qui les aimait particulièrement, n'est-ce pas, s'est senti obligé de leur envoyer cet épître pour les encourager parce que ces chrétiens, justement, vivaient des moments difficiles. Et Paul les exhorte, justement, à tenir ferme. Et il leur parle, justement, du jour du Seigneur, justement, des temps qui allaient subvenir avant l'aveulement du Seigneur, avant le retour du Machia. Et Paul leur dit, justement, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, nous apprenons ici que le Seigneur viendra dans la nuit, n'est-ce pas, toutes les Écritures, l'ensemble de la prophétie biblique nous apprend que le jour du Machia, le jour du Messie sera un jour ténébreux. Et ce sera pendant la nuit, n'est-ce pas, et c'est là que le soleil va briller, c'est là que la lumière, n'est-ce pas, éternelle, Yeshua, va briller. Alors, vous savez également que la nuit, dans la Bible, la nuit correspond justement aux ténèbres. Les ténèbres représentent, bien sûr, l'apostasie, le péché, l'abandon de la foi. Donc, Paul nous apprend, ainsi que les autres prophètes bibliques, qu'avant l'avènement du Machia, avant le retour du Machia, les nations, ainsi que beaucoup d'églises, feront plonger dans les ténèbres. Esaïe 60, verset premier, nous dit, « Lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. » Les nations sont plongées dans les ténèbres, mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. Donc, et on voit ces ténèbres dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouit au-dessus des eaux. Donc, on voit que ces ténèbres-là, c'est-à-dire le royaume de l'impie, le royaume de l'antéchrist, le royaume démoniaque, étaient là, n'est-ce pas, dès Genèse 1. Et on voit, mes amis, la lumière qui va apparaître, n'est-ce pas, au milieu des ténèbres pour éclairer, justement, les hommes. Et nous sommes, justement, en ce temps, nous sommes en plein ténèbres. Les ténèbres, mes amis, dominent, règnent dans les nations. On le voit. Ces ténèbres dont il est question dans Esaïe 9, le peuple qui marchait, n'est-ce pas, dans les ténèbres, voient une grande lumière, dira Esaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et dans Matthieu 4, on voit ces ténèbres-là également qui dominaient, qui régnaient. quand Yeshua est venu, lors, quand il est venu pour nous sauver, pour mourir à la croix. Et, frères et sœurs, donc, nous savons que Yeshua, il y avait, en fait, les prophètes juifs parlaient de deux avènements du Machia. Le premier avènement, c'était pour nous sauver, pour mourir sur la croix. Et le second avènement, c'est pour, n'est-ce pas, établir son règne de mille ans sur la terre. Et lors de sa première venue, Yeshua a trouvé le monde plongé dans les ténèbres. Il a trouvé Israël plongé dans les ténèbres. Il a trouvé des politiques complètement plongées dans les ténèbres. Il a trouvé les religieux, les pharisiens, tout ça, les saducéens, complètement dans les ténèbres. Et il lui dit qu'il fallait qu'il marche pendant trois jours, n'est-ce pas, afin d'éclairer et de faire les œuvres du Père dans Jean chapitre 9. Donc, on voit que lors de sa première venue, il y avait les ténèbres. Et lors de sa seconde venue, la Bible nous dit également, il y aura les ténèbres. Et c'est pour cela que dans la parabole de Matthieu 25, nous apprenons qu'à minuit, quelqu'un va venir pour crier, voici l'époux. Et on nous apprend également qu'avant ce cri, les dix vierges s'étaient totalement assoupis et endormis. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que les ténèbres doivent s'installer avant le retour du Machia. Aussi bien dans les nations que dans la majorité de nos églises, dans la chrétienté actuelle qui est complètement paganisée. Eh bien, nous assistons justement dans les nations actuellement à l'établissement, au règne des ténèbres. Et ces ténèbres, comme vous l'avez compris, représentent d'abord le péché, elles représentent, et comment dire, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, elles représentent le gouvernement de l'homme du péché, de l'impie, n'est-ce pas ? Et on voit actuellement dans les nations, avec tous les problèmes que connaissent les nations, nous voyons bien que les ténèbres sont là. Elles sont de plus en plus palpables. On voit toutes ces maladies incurables qui frappent les hommes, cancer, sida, hépatite, Ebola, tout ça, et plein d'autres maladies. Et on voit sur le plan économique des problèmes dans les nations, des problèmes qui frappent de plus en plus des familles, de plus en plus de cas de chômage dans les nations. Sur le plan, comment dire, politique, on assiste à un chaos, mes amis, sans précédent, n'est-ce pas ? Et dans l'histoire de l'humanité, donc c'est le chaos total. Et on assiste, mes amis, sur le plan moral, à la dégradation, n'est-ce pas, de la moralité. Et on assiste vraiment à des lois de plus en plus totalement iniques, totalement antichristes, qui sont votées, promulguées, tout ça. Et donc, on assiste, mes amis, à la destruction de la souche familiale. N'est-ce pas ? Donc, il y a un déséquilibre total dans le domaine familial. On assiste actuellement à des meurtres en masse et des populations entières qui sont décimées dans les nations, et en Afrique, et en Amérique latine, et un peu partout. On assiste vraiment, mes amis, à l'émergence, justement, du mal. Donc, on voit vraiment que les ténèbres dominent, règnent et occupent le terrain. Et donc, quand on parle, justement, on parle de la chrétienté, on voit, justement, cette femme, cette femme dont il est question dans l'Apocalypse 17, qui est assise sur la bête, la bête, bien sûr, sur l'homme impie, sur la babylone politique. Et on voit cette femme, la bête, la prostituée, la mère de toutes les prostituées, cette femme, l'église apostate, cette église complètement écuméniste, écuméniste, complètement syncrétiste, cette église complètement malade, complètement apostate, qui, de plus en plus, émerge, qui, de plus en plus, prend de l'ampleur. Donc, on voit ces choses-là. Et les nations tremblent. On voit que beaucoup de païens se posent des questions quant à l'avenir de leur pays, de leur continent. Et ils ne savent plus, les gens ne savent plus vers qui se tourner. On voit vraiment qu'il y a eu des inquiétudes qui grandissent de plus en plus dans les foyers, dans les cœurs, dans les nations. Et donc, toutes ces choses ont été prédites par, n'est-ce pas, les prophètes bibliques, Esaïe, Jérémie, Moïse, bien avant Jérémie et Esaïe, et plein d'autres prophètes, Michée, et tout ça. Et on voit, effectivement, actuellement, mes amis, en Occident, beaucoup, beaucoup de juifs faire leur aléa, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ils retournent en Israël. Donc, ils font leur retour au pays, aux sources. Et voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de juifs quittent justement, quittent l'Occident pour rentrer en Israël. Ça aussi, c'est un signe qui nous annonce, mes amis, que nous sommes pratiquement à minuit. C'est les ténèbres partout. Et les descendants physiques, biologiques d'Abraham commencent à retourner, mes amis, sur leur terre. Et donc, pour, bien sûr, attendre le Mashiach. Donc, on voit vraiment que les prophéties s'accélèrent. Ce soir, je ne veux pas entendre les détails, je veux juste vous avertir que les temps sont difficiles. Et si Dieu permet, on verra pour pouvoir creuser encore sur la fin de temps, sur la prophétie biblique, parce que les temps sont vraiment difficiles, frères et sœurs. Donc, on voit, justement, ces choses s'accélérer, aussi bien dans les églises. Donc, le mal s'accélérait, prend de l'ampleur, que dans les nations. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les nations sont malades avec toutes les informations que nous avons. Quand vous allumez vos postes téléviseurs, quand vous allez sur Internet, vous voyez toutes les informations qui circulent, mes amis, dans les nations, ce qui se passe, les atrocités dont il est question, mes amis, le manque de moralité, tout ça. On voit que les nations, mes amis, deviennent de plus en plus inquiètes. Et les hommes sont de plus en plus dépressifs et inquiets. Et la terre devient, mes amis, complètement dans l'insécurité. Les gens sont de plus en plus dans l'insécurité, se sentent de plus en plus dans l'insécurité. et tout simplement, c'est parce que le gouvernement de l'impie se met en place. Il faut que vous le sachiez. L'homme impie est déjà sur terre, n'est-ce pas ? Et les prophéties bibliques s'accélèrent de plus en plus, s'accomplissent, mes amis, à une vitesse, mes amis, vertigineuse. Et les temps sont presque finis pour nous. Église véritable. Église de Yeshua. Vous, enfants de Dieu, vous qui aimez la vérité, vous qui voulez vous sanctifier, vous qui voulez craindre Dieu, je tiens de la part du Seigneur à vous dire que, mes amis, nous n'avons pratiquement plus de temps. Et vous verrez que dans nos églises, beaucoup de gens ne veulent plus de la vérité, de la sanctification, ils ne veulent plus de la parole. Tout ce qu'ils veulent c'est la guérison, c'est le miracle, tout ce qu'ils veulent c'est la délivrance. Mais très peu, mes amis, veulent vivre le royaume de Dieu dans leur quotidien. Très peu veulent véritablement marcher dans la sanctification. Et ils veulent nous transformer, transformer les prédicateurs en des gourous, en des marabouts qui doivent consulter pour avoir la guérison, juste la guérison et Dieu n'est pas leur problème. Mes amis, on voit ces choses, donc on est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. Et Paul, justement, avertissait les Thessaloniciens en leur disant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le Seigneur l'a souvent dit aux apôtres qu'il viendra comme un voleur. Et comme vous le savez, les voleurs, quand ils viennent, nous dérober, ils ne nous annoncent pas à l'avance et ne nous avertissent pas. Ils viennent à l'improviste. Ils viennent par surprise. Et quand on se réveille le matin, on s'aperçoit que, bon, il y a telle chose qui a été volée, telle chose qui a été dérobée, et tel meuble, et tout ça. Et le Seigneur, justement, nous demande d'être toujours prêts. Toujours prêts. Alors, pour être prêts, qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêts ? Et mes amis, Paul, justement, dit, quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, pour être prêt, il faut à tout prix marcher dans la lumière. La lumière, c'est quoi ? C'est la parole. C'est la parole. Et si vous êtes dans une assemblée où cette parole véritable n'est plus prêchée, quittez-la. Si vous êtes dans une assemblée où on vous met la pression, vous met des jouges, quittez-la. Si vous êtes dans une assemblée, mes amis, où les pasteurs prennent la place de Dieu, quittez-la. Si vous êtes dans une assemblée où on vous oblige à donner l'argent, quittez-la. Préparez-vous avec vos femmes, vos maris, vos enfants, vos parents, chez vous, à la maison, priez avec des frères et ceux qui craignent Dieu et tout ça. Et préparez-vous pour, justement, le retour du machin. Frères et sœurs, nous ne savons pas exactement le jour du retour du machin. Il nous a dit que personne ne connaissait ce jour. Mais toutefois, au vu, mes amis, des éléments que nous avons, de ce qui se passe dans les nations, au vu des informations, mes amis, qui sont véhiculées et diffusées via les sites internet, les télévisions, les diverses chaînes de télé et aussi au vu de ce que la nature nous montre. Parce que quand on voit qu'on voit la dégradation du climat et même la nature, mes amis, souffre, éprouve les douleurs de l'enfantement, selon Romain VIII. Et on voit, n'est-ce pas, à quel point même la couche d'ozone se dégrade de plus en plus à cause des activités humaines. Et on voit que nous réalisons réellement que nous sommes à la fin. Mes amis, Dieu ne peut qu'intervenir car on n'en peut plus. Les nations n'en peuvent plus et l'Église soupire après le retour de son époux. Et justement, il faudrait marcher dans la lumière pour ne pas être surpris. Nous sommes de la lumière, nous sommes des enfants de la lumière, des enfants du jour, nous dit Paul. Il ne faut plus dormir, il faut se réveiller, c'est-à-dire prendre conscience sur son état. Il faut réaliser l'environnement dans lequel nous sommes, dans lequel vous êtes, l'Église que vous fréquentez, est-ce que la parole est véritablement prêchée ? La parole de Dieu est-elle prêchée dans toute sa simplicité ? Tout ça, si tel n'est pas le cas, c'est simple. Priez chez vous, priez avec vos femmes, vos enfants, pour le retour du machin. Ceux qui dorment, Paul dit, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes enfants du jour, soyons sobres. Et en revêture, la cuirasse de la foi est de la charité. La cuirasse de la foi, il faut la foi, parce que le Seigneur disait dans Jean, dans Luc chapitre 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Donc la foi, il faut retrouver la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si on ne vous prêche pas la vérité, alors vous êtes, si vous n'entendez pas la véritable parole, vous n'aurez pas la foi. La foi, c'est aussi le fait de se séparer d'avec le mal, d'avec la compromission, le mensonge, tout ça, d'avec le péché. Donc il faut véritablement avoir la cuirasse de la foi et de la charité, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour pour la vérité, l'amour de la vérité. Et ayant, mes amis, pour casque l'espérance du salut, il faut le casque. En fait, il faut l'armure dont il est question dans, mes amis, que le casque, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, tout ça, et le bouclet de la foi, les chaussures, cette armure était aussi recommandée aux souverains ou aux grands prêtres, Aaron, quand Aaron devait entrer dans le sein de saint, si Aaron, le jour où Aaron entrait dans le sein de saint, il devait porter cette armure-là, la tiare, donc le casque du salut, et il avait le pectoral, n'est-ce pas, le bouclet de la foi. Donc, il avait cette armure-là avant de s'approcher du sein de saint, de Dieu véritable. Donc, vous voyez, mes amis, cette église-là, l'église véritable qui sera enlevée, c'est celle qui va, qui sera habillée, n'est-ce pas, de cette armure, qui va, cette église, cette église qui marche par la foi et non par la vue. Cette église qui n'est pas attachée aux choses de ce monde, qui aime la vérité, cette église qui se prépare pour le retour du machia, c'est cette église-là qui sera enlevée. Frères et sœurs, on n'a plus de temps. Les temps sont, nous sont comptés. S'il vous plaît, préparez-vous, soyons loin de distraction, soyons loin de toutes ces critiques des hommes, préparons-nous, mes amis, pour le retour du machia. Et nous voyons nous-mêmes comment le Seigneur nous conduit. Vous savez que nous avons sorti, par exemple, juste pour vous montrer à quel point, vous témoignez à quel point le Seigneur revient. Nous avons sorti 10 300 exemplaires de la Bible de Jésus-Christ, la BGC, qui nous ont coûté 86 000 euros à peu près. Et le Seigneur, en moins de trois mois, nous donne au jour d'aujourd'hui près de 62 000 euros, 62 000 euros, mes amis, pour commander encore 10 000 autres exemplaires. Donc nous sommes en train de commander, nous avons déjà commandé, pardon, 10 000 autres exemplaires de la BGC, qui vont nous coûter à peu près 85 000 euros, donc entre 83 et 86 000 euros, pardon. Donc il manque juste 20 000 euros à peu près, quelque chose comme ça, ou 23 000 euros. David vous fera le compte rendu. Et donc on voit bien la rapidité avec laquelle le Seigneur soutient financièrement son œuvre pour que cette Bible soit diffusée. qui est retravaillée encore, approfondie encore, mes amis, la version 2015 sera encore une version approfondie avec d'autres détails encore concernant l'histoire, tout ça. Donc on vous en parlera dans les détails dans les prochains jours. Donc on voit bien que le Seigneur, mes amis, va très vite avec nous parce que les temps sont comptés, les temps nous sont comptés. Chrétien, vous qui aimez la vérité, c'est le temps de vous préparer, s'il vous plaît. Ne me demandez pas, frère, où se trouve la vraie église, la vraie église seule, Dieu la connaît. Et nous vous disons qu'il n'y a pas d'autre pasteur que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre apôtre que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, notre Seigneur et Sauveur, le Père de la foi, le Père de la vérité qui est la vérité lui-même, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu. Et frère et soeur, il n'y a pas d'autre message que l'évangile qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Cet évangile qui nous annonce le retour de Jésus-Christ, l'enlevement. Les temps sont comptés. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été avertis. Le Seigneur revient. Mes amis, les jours nous sont comptés. Nous sommes convaincus, je suis convaincu que notre génération ne passera pas. Et nous verrons le retour du Mashiach nous enlever. Les Juifs retournent en Israël de plus en plus. Il y aura de plus en plus, mes amis, des partis xonophobes qui vont être élus en Europe, en Occident, de plus en plus. Le Seigneur m'avait donné à prophétiser là-dessus. Et on voit ces choses se passer aujourd'hui, mes amis. Il y aura de plus en plus, mes amis, des conflits entre les ethnies, entre les peuples. La terre est en ébullition. La moisson est presque, mes amis, la moisson est là. Et le Seigneur va bientôt envoyer les anges pour moissonner. Mais avant cette grande moisson, nous allons, nous, chrétiens, véritables, nous, l'église de Yeshua, nous allons partir. Yeshua ne revient pas chercher les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques. Il revient chercher son peuple, son église, la seule et unique église qu'il a bâtie, qu'il a construite, qu'il a fondée, qu'il a établie. Cette église-là, mes amis, elle n'est pas un bâtiment, elle n'est pas dénominationnelle, elle n'est pas, mes amis, basée sur l'argent, sur la dîme. Elle est bâtie sur Christ. et elle ne fait qu'obéir à la parole de Dieu. Chrétien, on peut vous chasser des églises locales, mais on ne vous chassera jamais du royaume de Dieu, on ne vous chassera jamais de l'église véritable. Ne cherchez plus à courir après les hommes, ne cherchez même plus à courir après nous, après moi qui vous parle, car moi aussi, je cherche à me sauver et à sauver ma famille. Donc, honnêtement, ceux qui sont idolâtres, c'est leur problème. Nous, nous sommes contre l'idolâtrie et nous dénonçons cela et nous voulons nous focaliser sur le Seigneur Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Nous ne sommes pas là pour créer une dénomination nouvelle, nous ne sommes pas là pour manquer du respect aux uns et aux autres, mais nous sommes là pour vous annoncer, même à vous qui n'êtes pas encore chrétiens, que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de revenir, le Fils de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que Dieu vous garde, qu'il vous soutienne. Honnêtement, au nom de Yeshua, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada